Bonjour, c'est Angélique de MusicoBac. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire de la musique, et plus précisément à la musique baroque. On va voir en quoi elle consiste et quelles en sont les grandes caractéristiques. Alors, la musique baroque est une période musicale qui s'étend de 1600 à 1750 environ. Elle commence à la création du premier opéra et se termine à la mort de Jean-Sébastien Bach. Le baroque est un art qui aime l'ornementation, la virtuosité, c'est avant tout un art théâtral qui se plaît dans l'illusion et le contraste. C'est aussi à cette époque que naissent les principales formes musicales, l'opéra, le concerto, la sonate, la cantate, etc. La musique va alors se classer dans trois catégories, la musique d'église, la musique de chambre et la musique dramatique. Également avec le baroque, le système tonal se constitue définitivement. La tonalité est née et avec elle, les gammes majeures ou mineures. Bref, tout un pan de musique se met en place pour les siècles à venir. Commençons avec la musique dramatique. En fait, quand on parle de musique dramatique, ça réfère surtout à l'opéra. On considère que l'opéra est née avec l'Orfeo de Monteverdi, créé à Venise en 1607. L'opéra italien devient très vite un genre à la mode et va se diffuser dans le monde entier. En France, l'opéra porte le nom de tragédie lyrique et donne une part importante à la danse. Jean-Baptiste Lully est d'ailleurs considéré comme le créateur de la tragédie lyrique sous le règne de Louis XIV. Dans le domaine de la musique religieuse, on distingue d'abord la musique catholique avec le genre de l'orientatorio, les messes, les motets. Ensuite, il y a la musique protestante, particulièrement représentée par Jean-Sébastien Bach avec ses chorales et surtout ses cantantes. C'est avec la musique instrumentale que l'on a le plus d'innovation. La plupart d'entre elles viennent également de l'Italie, avec par exemple la naissance de la sonate en trio avec deux violons et une basse continue. Il existe deux types de sonates, la sonate de chambre et la sonate d'église et chacune possède des caractéristiques bien précises. Autre innovation également avec le genre du concerto. Tout d'abord, nous avons le concerto grosso qui est rendu célèbre par Corélie et ensuite nous avons le concerto de soliste dans lequel Vivaldi a excellé en en écrivant des centaines. Pour terminer avec la musique instrumentale, un survol de la musique pour clavecin et pour orgue qui développe l'écriture virtuose en Italie, la suite de danse en France ou l'écriture contrapuntique en Allemagne. Petite mention spéciale à Jean-Sébastien Bach qui va apporter à son maximum l'écriture pour clavier. Parmi les compositeurs les plus influents, citons Monteverdi, Lully, Handel, Télémane, Vivaldi et surtout Jean-Sébastien Bach considérés encore aujourd'hui comme le père de la musique. Je vous mets en description des liens de musique à écouter en rapport avec la musique baroque. Si ce bref aperçu sur l'histoire de la musique baroque vous a plu, sachez que vous pouvez en apprendre davantage avec cet ouvrage Histoire de la musique pour tous qui parle avec plus de précision de cette période baroque. Je vous mets également le lien en barre d'infos si vous voulez le télécharger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans votre préparation. Si vous pensez qu'elle puisse aider d'autres personnes, partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne et surtout inscrivez-vous sur le site de MusicoBac pour recevoir plein de conseils toutes les semaines. Et je vous dis à bientôt sur MusicoBac. Musique Musique